... Depuis six mois, on occupe les lieux jour et nuit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui dorment sur place. Il y a tout le personnel qui a arrêté de travailler. C'est une grève avec l'occupation des lieux. Un contre-pouvoir qui limite les pouvoirs du chef d'entreprise. McDonald's ne veut pas de contre-pouvoir dans l'entreprise. Il ne veut pas que les salariés s'organisent pour limiter les pouvoirs de McDonald's. On demande, dans un premier temps, qu'il y ait une liberté syndicale. Nous nous demandons 10% d'augmentation. Que nos heures suivantes soient payées. Que nos heures soient payées à temps. Et que les jours de grève soient payés. Pour McDonald's, c'est important parce que, contrairement à ce que dit McDonald's, les problèmes sont les mêmes dans tous les McDonald's. Et si les grévistes gagnent, non seulement à un instant T, mais qu'ils gagnent sur la durée. C'est un exemple que peuvent reprendre d'autres salariés dans d'autres McDonald's. D'autant plus que les salariés de Strasbourg-Saint-Denis ont très envie de donner des exemples. Parce que leur grève a duré très très longtemps. Ils ont donc envie d'aider les salariés d'autres McDonald's qui aimeraient se mettre en grève et qui aimeraient se battre aussi.